Je suis ravie d'être juste aujourd'hui à la conférence de cet après-midi à plusieurs titres, donc Opus Aérospace et puis Staffone Benhamet, je te remercie, pour le 2020. Je suis ravie à plusieurs titres, d'une part parce que quand j'ai lancé les dispositifs de start-up, on a déjà un an et demi, Staffone était sous Teams parce qu'on était encore en first to lead et pourtant on avait quand même souhaité lancer ce dispositif pour l'entrepreneuriat du soir et Staffone avec Nicolas avait accepté de témoigner sur les Yves-Saliens, les Yves-Saliens créent leur start-up et Opus Aérospace est vraiment exemplaire pour ça. Donc deux fondateurs, Timothée Jalouneur et François Félisiac pour 2020 et pour 2018 et Sophia qui a rejoint, je pense que ce n'était pas au tout début. Non, je l'ai repris la boîte. Tu as repris la boîte, voilà, carrément. Non, carrément. Voilà, exactement. Et donc, en tout cas, l'origine entre les fondateurs et aujourd'hui toi qui es à la tête de la start-up, c'est trois Yves-Saliens. Donc ça veut dire que vous avez la capacité pour ceux qui sont intéressés à entreprendre, à créer votre start-up. Et le dispositif Yves-Startup, donc, continue et vraiment est maintenant porté par Alissa et l'équipe qui s'y présente. Vous pouvez contacter à tout moment si vous avez une idée, l'envie, des questions, voilà, pour entreprendre. Et il y a aussi, je vous rappelle, un SharePoint qui s'appelle Yves-Startup, sur lequel vous trouvez plein d'informations, notamment parce qu'on a un partenariat avec l'Université Paris-Sacré, le PEPITE. Donc c'est le pôle étudiants-entrepreneurs d'un dispositif national. Donc on a un partenariat avec l'équipe PEFS. Cette année, il y avait donc des aérosins qui avaient 18 étudiants qui ont demandé le statut national étudiant-entrepreneur, dont un qui a fait le double diplôme. Donc il est entrepreneur. Et voilà, il s'avoue vraiment le réseau de l'entrepreneuriat de Paris-Sacré, un réseau que je connais bien, mais que ça va vous parler, puisqu'il a été aussi inclus sur le PEPITE, avec un plus de balance et donc, voilà, plein d'opportunités pour porter vos projets de création d'entreprise. Voilà, je passe à votre disposition. Et puis là, surtout, n'hésitez pas à contacter, comme je vais vous donner à Alissa, tout ça, parce qu'elle a beaucoup de temps à préparer. Mais n'hésitez pas à contacter Alissa si vous avez simplement une idée et puis la volonté d'entreprendre. Voilà, je vais tâcher la parole. C'est parfait. Bonjour à tous, merci de votre présence, merci de votre attention. Je m'appelle Safouane, je dirige une startup qui s'appelle Opus Aerospace, qui est une startup d'Union Space, l'industrie aérospatiale, qui vise à développer des grands sphères pour des petits satellites. Donc la présentation va se dérouler un peu sur mon parcours, je vais vous parler de mon parcours Alipsa, on est en ligne naturellement, je vais vous parler de mon parcours associatif et après, au fur et à mesure, je vais un peu rentrer dans le mur, c'est-à-dire on peut parler de startup et au milieu, il y aura une slide un peu pour parler de l'idée à la startup et comment au fur et à mesure, c'est-à-dire on va y aller. Il y aura deux slides sur un peu cet aspect-là, il y aura une slide aussi sur les manipulateurs. Je vais essayer si ça marche. Ah là, ça marche. Alors, mon parcours Alipsa, moi je suis rentré à Alipsa en 2015, en cycle préparatoire intégré. Oui, du moins. En cycle préparatoire intégré. Et de base, quand je suis rentré, en fait, je voulais être piloté de l'I, mais pas du tout spécial, et au fur et à mesure, en fait, j'ai rejoint une association que je vous présente par la suite. Et donc, en aéro 3, j'ai fait le choix de la filière système, en aéro 5, c'était système de la formation de marché. De base, j'avais un attrait pour la mécanique, et au fur et à mesure, je me suis un peu plus orienté vers l'aspect système et progression électronique. Et au milieu, j'ai fait un semestre à Hudson University, on va voir dessus, ce qui est génial. Et ça permettait un peu de découvrir une autre facette, on va dire, du monde, parce que quand même, c'est environ à 7-8 heures de la France. Donc, vous êtes complètement déconnectés, vous découvrez une autre culture, vous échangez avec plein d'autres internationaux. Il y a aussi la barrière de la langue au milieu, on apprend vraiment bien. C'est vraiment une étape un peu du parcours, on va dire, de la formation en pialine, que j'ai apprécié. En expérience professionnelle, donc en tendance du stage ouvrier vers la fin, j'ai travaillé à Airbus Operation Sass sur les hérons 1,350 KM. C'est principalement sur la mécanique, la fabrication compétence. Par la suite, j'ai fait mon stage d'ailleurs 15 du groupe. Airbus Operation Space, c'était sur un outil, sur du Java, sur la télécommunication militaire, c'était plus orienté sur un satellite pour l'OTAN. Et à la fin, je travaillais au CNRS, Mission ExoMars, un instrument qui s'appelle Wisdom, c'est un instrument en fait qui est juste, en fait, qui est un radar qui est au bout du rover et qui va en fait analyser le sol martien, qui va récolter, voir s'il y a potentiellement des travaux de vie. Donc, je faisais mon stage de fin d'études au CNRS et c'était un peu le, c'était là, c'était en plein produit. De base, j'avais un stage à Thalès, après il a été annulé, c'est là, je fais notre site, on ne s'en plaint pas. Mais c'était super parce que je voulais bien voir un peu l'aspect laboratoire de recherche. On part souvent de l'industrie, industrie, industrie, et les labos, en fait, il y a pas mal d'experts et on apprend beaucoup de choses. Ils sont sur charge d'outils, on apprend beaucoup de choses. Et par la suite, c'est une expérience qui m'a marqué, parce que ça m'a permis un peu de faire un choix sur la suite, ma carrière professionnelle, mais j'y reviens dans la par la suite. Alors l'IPSA, l'IPSA c'est marrant, mais l'IPSA c'est super cool en termes, on va dire, de formation. Mais à côté, il y a pas mal d'assauts, je pense que vous pouvez le voir, il y a un lié associatif d'État, et je pense que ça fait la force de cette école aussi. Et donc, moi j'étais dans une asso qui s'appelle l'IPSA Space System. C'est une asso qui a été montée en 2014 par un ancien Ipsalien aussi, et par un ancien en fait responsable du laboratoire des 4 000 de l'IPSA. Il y avait deux aspects, il y avait Perseus, qui était un gros projet de recherche sur l'agence spatiale française, et il y avait des expérimentales qui ont développé pour Perseus. Ça permettait aux étudiants, on va dire, qui étaient ici, d'apprendre au fur et à mesure, on va dire, sur des projets un peu associatifs, à basculer vers un gros projet de recherche, où c'était un peu plus gros d'un point de vue managerialement parlant, avec des contraintes un peu industrielles sur le bord. Pour maintenant, je sais que ça a changé, il y a de nos collègues qui sont là, mais ça fait au plus. Qu'est-ce que c'est ce qu'il faut faire pour toi ? Le premier mot Perseus, c'était pas projet, il y avait la partie un peu fusée, il y avait la partie plus électronique, il y avait la partie producive. La partie producive est assez particulière, un peu secrète, je dirais, mais aujourd'hui dans l'industrie, c'est quelque chose que je vois beaucoup, et qui est placé au cœur d'un projet d'un ancien spatial, vous n'avez pas de moteur, naturellement, vous n'allez pas ici, moi. Et donc avec Perseus, on avait ces trois fusées, une quatrième qui est travaillée au sol, mais c'était trois fusées, successivement une théâtre de 16-17. Cet projet-là a été lancé à Kirona en Suède, donc c'était bien, on travaillait toute l'année, et à la fin de l'année, on allait en Suède, on lançait ces fusées-là. L'avantage de Perseus, c'est que ça nous permettait d'avoir une proximité avec les gens de l'Agence spatiale en CELT, avec les experts spatiaux, on va dire de plusieurs aussi laboratoires ou d'école, c'était alors, il y avait l'honéra, il y avait des artistes en technologie, il y avait des gens de chez Ardus, il y avait des gens de chez Ardus, il y avait un management un peu d'un projet, si vous voulez, un projet vraiment industriel, comme aujourd'hui, je veux faire en startup, à la suite, et qui, là, en termes de roadmap, c'était presque pareil, on ne s'occupe pas trop du management, particulièrement de la technique, mais ça nous a permis d'avoir un groupe agrin au ministère du réseau, surtout, c'est la grosse sorte, je dirais, parce qu'aujourd'hui, les personnes que j'ai vues dans Perseus, je les vois aujourd'hui dans notre projet, dans la startup, j'interagis avec eux chaque mois, même en termes d'expertise. Alors, projet avec ISS, on a fait trois fusées, donc on a lancé ça fin d'année, au Safe Space, c'est un événement qui est organisé au sud de la France à Tartre, dans une ancienne base de guerre, et donc là, vous avez trois fusées, et si vous avez peut-être vu, la fusée qui est totalement à gauche, qui est belle, certes, et qui finit assez crachée, mais la première inversion, en fait, elle est dans mes locaux. Celle-là, elle est dans mes locaux, la première à gauche, et la dernière aussi, elle est dans nos locaux aujourd'hui, parce que, il y a 5-6 personnes de l'IPSA, au sein de l'IPSA, au sein de l'IPSA, donc ça, c'était ma dernière fusée, c'était la fusée qui était toute à droite, et je finis mon stage au CNRS, et j'avais plusieurs choix, le premier, j'ai fait une thèse, de base, je voulais faire une thèse, le deuxième, c'était d'être jeune ingénieur dans l'industrie, soit chez Airbus, soit chez TALES, soit chez TALES and Space, j'étais en TALES and Space et Airbus, il y avait la thèse au CNRS, qui consistait sur des aspects un peu plus électroniques, et orientés l'exploration spatiale, que j'utilise ça, on va dire, de celle-là, et la troisième, c'était de monter une boîte. Donc, j'ai monté une première boîte qui s'appelait Stratos Space System, c'était un ami à moi qui était aussi dans Perseus, qui avait eu cette idée, et qui cherchait un CTO, un CTO, c'est le Chief Technical Officer, c'est celui qui est en charge, on va dire, de la technique dans une boîte, dans une startup, et c'est celui qui va gérer un peu la stratégie technique, les ressources associées, les développements techniques associés. Donc, je vais vous faire un peu un parcours qui est relativement un peu simple, vous me direz, mais qui, au fond, est la logique à suivre pour monter une startup. Donc, dans la... Alors, on démarre de l'idée, naturellement. L'idée, ça peut être quelque chose que vous aimez bien, ça peut être quelque chose qui vous passionne, ça peut être, dans des objectifs un peu plus business, c'est logique un peu sur le programme qui est un marché. Donc, ce que parfois, je peux vous inviter à faire, c'est au cours de votre journée, regarder tous les problèmes, tous les trucs qui vous font chier, que vous allez potentiellement, on va dire, faire face. Et en fait, écrivez ça, et le soir, réfléchissez-y et essayez d'aller voir d'autres personnes qui, potentiellement, ont les mêmes problèmes. Et quand on parle avec d'autres personnes, on va aller en marche. Et donc, c'est un peu cette logique-là. C'est un peu ce qu'on nous enseigne dès le départ. Mais l'idée en elle-même, c'est d'identifier le marché et échanger avec des experts et des clients. Quand les clients, c'est ce que je viens de vous dire, les experts, c'est des personnes, on va dire, qui sont positionnées dans certaines thématiques et qui vont pouvoir vous répondre si le marché tient la route ou ne tient pas la route. Après, on va appliquer ça, on va dire, à Vocus. Je vais vous montrer un peu le marché, la problématique marché. On va évoquer un peu les faits en ça avec les clients, la structuration. Le plan de développement, c'est pas trop bien tardé. et la structuration du plan de financement par contre aussi. Donc, par la suite, une fois qu'on a, on va dire, ces aspects-là, l'identification de marché, échanger avec des experts, échanger avec des clients, on passe vers un peu la structuration du plan de développement à la structuration du plan de financement. Parce que naturellement, il y a un marché. Votre solution va potentiellement nécessiter quelque chose de développement technique ou alors, on va dire, un outil, on va appeler, on va dire, un outil SaaS, c'est-à-dire un software as a service, une plateforme, on va dire, où les gens peuvent s'inscrire et où les gens peuvent s'inscrire à tel ou quelque chose. Et, par exemple, ça va nécessiter un plan de développement, c'est-à-dire qu'on va recruter des personnes pour développer telle brique, telle brique technologique, qui vont travailler sur tel, on va dire, système, et notamment, tout cela va s'interfacer, mais ça, il faut l'écrire, il faut le poser. Parce que, on peut en parler pendant deux heures, mais tant que ce n'est pas écrit, ce n'est pas structuré, c'est d'aller rester au stade de l'ignée. Le but, c'est d'écrire, de discuter, parce qu'après, naturellement, il faut derrière s'entourer de fondateurs et d'une équipe fondatrice. En général, l'équipe fondatrice, il y a un CEO, un CTO, un CSO, donc, tout dépend, on va dire, du positionnement de chacun. Vous avez une personne qui va s'occuper plus de l'administratif et de la finance, le CTO, naturellement, par le départ, pas par après. Vous avez une personne qui va s'occuper un peu des choix stratégiques et administratifs, vous avez une personne qui va s'occuper plus de la technique, vous avez une personne qui va s'occuper des aspects opérationnels, c'est-à-dire le développement du produit, répondre, on va dire, aux problématiques des clients. Et donc, naturellement, il faut, dans votre équipe, que chacun, on va dire, déjà fasse ce qu'il aime et surtout, on va dire, trouve sa place. Et le rôle doit être super bien défini. Parce qu'en général, la plupart des boîtes qui se trachent, c'est à cause de problèmes entre fondateurs. Donc, et par la suite, en fait, lorsque l'équipe fondateur est au droit de la table, le but en lui-même est de consolider la stratégie. Donc la stratégie, naturellement, vous allez faire, on va dire, un retour itératif sur la structuration du plan de développement, la structuration du plan de financement. Chacun va essayer d'apporter, on va dire, sa brique. sa brique. Et naturellement, votre plan est de plus en plus, on va dire, rosé, je veux dire. Et votre plan est de plus en plus, on va dire, bien détaillé. Et certes, vous allez avoir peut-être potentiellement une projection sur trois, quatre, cinq ans, et en général, au bout d'un an tout le temps. Vous savez d'ailleurs, où vous allez, en général, et au fur et à mesure quand vous allez avancer, vous allez voir pas mal, on va dire, de problèmes, de choses qui vont émerger. Au but de la start-up, naturellement, c'est d'être assez réactif et de s'adapter, on va dire, à des problématiques. Parfois, on fait des choses qu'on aime faire, mais beaucoup, c'est aussi beaucoup de choses qu'on aime voir. Mais c'est plus du jeu, et c'est ça qui est cool. Pourquoi j'ai mis à créer le temps de la société ? Je l'ai mis en dernier, parce que l'une des erreurs que font les entrepreneurs, c'est de créer la société avant. Et ça, c'est une grosse erreur, dans le sens où, on va dire, dans un projet, tel que le nôtre, par exemple, qui nécessite pas mal de capitaux et pas mal de financement, créer la société il y a longtemps, on va dire, dès qu'on démarre, dès qu'on n'a pas de produit, on n'a pas d'équipe, pas du tout. En fait, on va louper pas mal, on va dire, d'états qui sont liés, en fait, à des financements, qui sont liés, on va dire, à des aides, des prêts, parce que parfois, quand on est jeune pousse, on est beaucoup plus accéléré que quand on est une finance, une vieille entreprise. Une finance, elle a de 3 à 4 ans, ça reste toujours une certaine. Mais, en fait, beaucoup d'entrepreneurs font cette erreur, et avec Opus, par exemple, la boîte a été créée le 12 décembre 2019. Donc, c'était en parallèle d'un produit comme ça. Et, je me suis retrouvé quand j'ai repris la société dans des problématiques, par exemple, où tu ne pouvais pas solliciter telle ou telle aide, ne pas aller chercher telle ou telle subvention, parce que la société était créée avant. Donc, il n'y avait pas de raison pour créer la société. Il faut toujours créer la société quand c'est nécessaire. Voilà. Naturellement, vous allez faire ça, mais, parfois, en fait, on ne sait pas trop comment s'y prendre, parce que c'est un peu flou, avec toute start-up, vous pouvez avoir un certain savoir-faire, mais surtout, il y a des incubateurs qui existent et qui peuvent un peu vous aider, on va dire, parce que c'est leur boulot, de soutenir votre projet. Donc, vous, vous serez toujours à start, on va dire, un projet, parce que vous avez une idée, vous avez, on va dire, consolidé un plan. Et par la suite, en fait, ce qu'il va falloir, c'est mettre ça tout à fait sur papier, on va dire, sur papier, pardon, et un peu, on va dire, identifier comment délarer et comment, on va dire, bien se délire. Et en ce sens, en fait, aujourd'hui, par exemple, on est incubé chez Incuballiance, et Incuballiance, c'est un incubateur qui a, c'est l'un des premiers incubateurs, on va dire, national, je pense, sur Paris-Saclay, qui est spécialisé, qui est assez généraliste, mais aussi spécialisé dans la petite tech, parce que, si vous voulez, Paris-Saclay, c'est quand même le huitième au, on va dire, de l'enchauffe mondiale, et Incuballiance Paris-Saclay est un gros, on va dire, catalyseur de l'environnement qui y est. Il y a plein de start-up aussi à Paris-Saclay. Et donc, en fait, l'incubateur, il va vous aider sur la structuration financière de votre progrès, sur le développement du produit, sur, on va dire, la ressource humaine, qui vous a l'accusé, qui va se couper de quoi, quand, parce que tout est lié. En fait, les ressources humaines sont liées à la structuration financière, si vous n'avez pas de sous, si vous n'avez pas de personne. Le développement du produit, il va être aussi lié aussi aux finances, comme aussi au savoir-faire que vous avez, que vous allez développer. Et, naturellement, la communication, parce que c'est super important, dans le sens où, il se posait la loi de la société, l'identité de la société, et mettre en place un branding de la boîte, de manière à ce qu'elle soit reconnue. On va dire, un peu partout. Je pense que, ici, tout le monde connaît, par exemple, Décathlon. Tout le monde connaît Le Roi-Berlin. Lorsque vous voyez, on va dire, du vert ou du bleu, vous pensez à Décathlon. Le Roi-Berlin, c'est Divers et le Roi-Berlin, tout le monde, c'est Décathlon. Et donc, en ce sens, ça permet un peu de poser l'image de marque de la société. Et ça, c'est un aspect, bien sûr, que parfois, on néglige, que d'autres travaillent dès le départ, et ça fait aussi la force d'un projet. Parfois, ça déblaisse. Quand on communique trop, il n'y en a rien derrière, ça ne passe pas. Quand on communique pas assez, on a beaucoup techniquement, ça ne passe pas non plus, parce qu'on n'est pas en commun. Donc, il faut essayer de trouver le juste milieu et essayer un peu de biais. Après, le marketing et la force commerciale, naturellement, lorsque vous créez une société, il y a plusieurs typologies de société, des sociétés qui sont gratis, des sociétés qui sont pas gratis. Moi, dans mon cas, naturellement, on a un business, il y a un marché, donc naturellement, c'est aussi pour faire de l'argent, parce qu'il faut derrière les moites qui marchent, je le dis toujours, les moites qui marchent, c'est une moite qui vent. Pour que c'est normal, mais derrière, il faut que c'est une grosse partie du boulot. Donc, mettre en place, on va dire, et aligner le besoin, on va dire, du marché à votre approche commerciale et la manière dont vous allez vendre est super important. Et il faut bien identifier, on va dire, les problèmes qui sont dans le marché, combien, on va dire, pèse le marché avant d'attaquer, on va dire, on va dire, le marché en ligne. Et donc, on va appliquer ça un peu à Auguste et je vais vous montrer un peu la problématique aujourd'hui. La problématique, nous, qu'on a identifiée aujourd'hui, c'est qu'il y a clément dans le secteur spatial, c'est celle qui va concerner les petits satellites. Donc, aujourd'hui, les petits satellites, en fait, qui sont des satellites, c'est des smallsat, c'est des satellites inférieurs à 500 kg. Et, aujourd'hui, ils sont considérés secondaires, ils sont dépendants de la charge utile principale. Donc, ça veut dire quoi ? La charge utile principale, par exemple, c'est le gros satellite, par exemple, de Telsat, de Telsat, des satellites militaires qui sont embarqués sur Arrayon 5, qui sont embarqués, par exemple, sur Leia, qui pèsent au-dessus de 500 kg. Et donc, ces satellites, en fait, ils ont, on va dire, ils ont un planning dédié, ils ont une orbite de déploiement et ils ont, on va dire, ils ont, on va dire, un certain prix. Ils payent un certain ticket pour être lancés. Donc, on va faire un peu l'analogie avec les petits satellites. Les petits satellites, en fait, s'ils veulent être lancés à telle Telsat, ça représente un gros par exemple, on est aux alentours du nombre de 50 000 et 100 000 euros. Alors qu'il y a un gros satellite, simplement, plusieurs millions d'euros. Et en fait, ces petits satellites doivent s'adapter au planning d'un gros satellite. Donc, en fait, pour déployer leur service, donc chez vous, moi, plein d'autres personnes sur Terre, d'autres industrielles, il y a un rapport à suite sur les applications. En fait, ils doivent s'adapter au planning du gros satellite. Donc, en fait, ils doivent attendre, on va dire, qu'il y ait un planning, on va dire, qu'il y ait une date de lancement vide de 250 kilos ou 300 kilos. Et d'où les petits satellites, les CubeSats, je pense à nous les CubeSats, qui développent un petit CubeSats et qui sont censés se marquer, on va dire, avec ce gros, on va dire, satellite, vont se retrouver dans une problématique où ils ne choisissent pas leur vie de déploiement, ils ne choisissent pas la date de lancement, et en plus, ils pèchent. C'est comme si, si vous voulez, vous, vous prenez un train pour aller à Bordeaux, on vous dit en fait, non, on vous dépose à tout bout et vous vous démervez pour aller à Bordeaux. Et vous n'allez pas en première place, vous allez en deuxième place, et puis voilà, on choisit un peu pour vous. Sauf que, ce marché est en train d'exploser, et nous, ce qu'on a remarqué, c'est que ces deux satellites, ils leur font un lanceur des lits. On ne voit pas les marchés, comme je vous ai dit, il faut identifier le marché. Donc là, vous prenez trop des prévisions sur la précédente décennie et la décennie à venir. On peut voir par exemple qu'entre 2011 et 2020, on avait environ 296 satellites par an qui étaient lancés. Et donc, entre 2021 et 2030, aujourd'hui, il y aurait entre 1391 satellites par an, petits satellites, à 3,5, ça va être le marché par 4. Donc on peut voir sur les valeurs, par exemple, du marché en l'invén, 17 milliards qui va concerner la fabrication et le lancement de satellites, à 54 milliards. C'est énorme. Derrière, on peut voir les constellations qui viennent se posées. Donc on pense à, par exemple, Starlink, on pense à OneWeb, on pense à Simab, on pense à Big Space, on a des constellations qui sont en train de se mettre en place. Et naturalement, la structuration du marché va être que demain, on n'aura pas un cube sac, deux cube sacs qu'on aura vente. On fera la haie qui vont faire le tour de la terre pour évaluer leur service. Et la segmentation, elle est de 80% commercial et 20% institutionnel. Donc en général, moi ce que je dis, c'est 80% commercial, ça va être un peu les gros, comme Airbus, Thales par exemple. On aura aussi des petites boîtes comme NewSpace, comme Earth Orbitale, comme Intimab. Tout ce qui est institutionnel, va plus concerner, on va dire, les besoins des institutions, par exemple, Ionis 2, qui est une constellation un peu l'équivalent de Starlink qui est en réalité européenne. Il y a aussi tous les satellites, par exemple, militaires, les satellites de recherche aussi. Donc ça, c'est des aspects où les satellites universitaires, on pense à IgoSan par exemple, certains ont peut-être fait leur stage à l'Université de Paris. Et naturellement, les applications, donc on a de la télécommunication, on a de l'IoT, on a de la science et technologie. Télécommunication, ça va être tout ce qui est voitures connectées, par exemple, ou alors ça va être lorsque vous allez utiliser votre téléphone et que vous allez appeler. Parce que par exemple, vous avez, tout ce qui est prévision météo va tomber, on va dire, dans la phase de science et technologie. Observation de la Terre, ça va être un peu tout ce qui est déforestation, feu de fourreille, par exemple aussi. Et émission de la fête de ciel, on peut plus dans lui-même, il est un peu en train douter et d'avoir un feu de bébé en temps réel. Pourquoi ? Parce que demain, en fait, lorsque vous, vous allez utiliser, vous allez, vous allez, on va dire, utiliser votre téléphone, vous allez voir les infos, vous allez voir quel temps il va faire demain. Au total, une personne utilise 57 minutes par mois. Voilà. Et naturellement, donc, la défense, je pense, au Bipontex, et aux politiques actuelles, je ne vais pas avoir un flux. Et naturellement, on a besoin des satellites, naturellement, lors, on va dire, une guerre pour faire de la surmonite. Ainsi, du coup, pour les décennies à venir, le secteur est considérable très porteur. Donc là, il y a un marché des nanosatellites, il y a un marché aussi du service en orbite. Parce qu'au fur et à mesure, au-dessus de nos têtes, il y a quand même plein de satellites, plein de collisions et il faut un peu cartographier tout ça, il faut voir, on va dire, comment on va gérer tout ça parce qu'au final, ça va faire à mesure de bien des infrastructures, des hôtels dans l'espace, comme Action Space, par exemple. Le but en lui-même, il est justement de répondre, on va dire, un peu c'est pour l'université. Alors, qui sommes-nous ? Alors, Office Irospace, c'est une start-up comme vous l'avez de l'industrie aure spatiale. on va se concentrer à nous sur la conception, la fabrication et la variabilité des systèmes des lanceurs spatiaux pour l'exploration spatiale. On va se positionner comme fournisseur des systèmes spatiaux, je vais vous montrer par la suite de ce composant spatiaux, et aussi comme service, comme, si vous voulez, fournisseur de service de lanceurs. Et donc, on va diviser ça, on va dire en deux, on a généralement les composants spatiaux, vous pouvez le voir ici. Aujourd'hui, on a une bonne expertise, on va dire en moteur, on a commencé avec ce moteur-là, en fait, ce moteur-là, on a fait avec ça. Et par la suite, on a travaillé avec Airpro, avec une société, après, on est passé à ce moteur-là qui était plutôt bien fonctionné, là, c'était un peu un crash test. Et par la suite, aujourd'hui, on a fait ce dernier moteur, vous montrer une vidéo par la suite, parce que les images, c'est bien, les vidéos, c'est mieux, on sort. Et donc, ça, ça va nous permettre en fait d'adapter, on va dire, ce qu'on développe aujourd'hui et de proposer ça à d'autres clients. Le secteur est certes en train de se développer et derrière, il y a un gros marché aussi en termes de systèmes Spaceloups. C'est ce que nous, on va aussi viser. À côté, en fait, on a aussi, on a également notre lanceur, on va développer, on va dire, les systèmes Spaceloups. On va les mettre dans une fusée, on va parler par la suite et par la suite, on va basculer notre lanceur. Notre lanceur, aujourd'hui, on souhaite qu'on va développer un lanceur totalement réutilisable pas à pas. La première chose, on va viser les deux marchés, deux sub-orbitals avec une capacité jusqu'à 1 000 kg identifiée ou de la défense ou du tourisme indirect en fait de l'orbitale jusqu'à 250 kg pour du service en ordi ou pour les petits acteurs. Aujourd'hui, le développement de CERN, donc le dernier moteur qu'on est en train de développer, il a été soutenu par France 2030. On est lauréat aujourd'hui de France 2030. On était parmi les trois start-up à avoir été lauréat en 2030 au départ. On n'a été que six. Donc, ça se trouve. ce qu'on est en train de développer au milieu, c'est Les Anches qui est un peu notre démonstrateur aujourd'hui. Donc, en fait, on a repris un peu la logique qu'on faisait à ISS. On a appliqué ça avec l'aspect système, on a appliqué ça un peu dans le tour du start-up. Donc, on développe une fusée qui s'appelle Les Anches qui fait aux alentours de 4 mètres. Les Anches, en fait, c'est une fusée super orbitale qu'on va concevoir, qu'on va fabriquer et qu'on va opérer dans le lancement avec les potentiellement de puissance phase à l'Uni. Et puis, dans les mêmes sur les démonstrateurs, c'est un peu de tester toutes les briques technos pour les compétences spatiaux dont je vous ai parlé. Et les mêmes dans le fusée, je vais faire voler et par la suite, après, de valider ça. Pourquoi ? Parce que ça va être des composants qui vont être là le problème. Donc, qui auront subi les conditions de mode, qui auront, on va dire, on aura eu beaucoup plus de données sur l'aspect un peu plus opérationnel, de monter en TRL, de passer à l'ETRL 5-6, à l'ETRL 9. Et au fur et à mesure, on va dire, d'avoir un logiciel aussi pour les proposer aussi potentiellement à d'autres opérateurs. Et là, du coup, là, vous avez un peu eu une vue technique de mes anges, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, hélas, mais je peux un peu vous parler un peu de ce qu'on développe. Donc, on a signé mes anges, on développe mes anges, pourquoi ? On développe aussi pour un contrat, on a signé un contrat dérivé avec l'agence spatiale française, un peu de NES, pour développer un bouclier thermique en impression 3D. Donc, le bouclier thermique, il est situé, en fait, sur la coiffe, ça va nous permettre aujourd'hui de travailler une brique importante de la réutilisation. Parce que pour rentrer demain, on va revenir sur Terre, il va falloir traverser toutes les couches de l'atmosphère et naturellement, subir de la haute température. Le bêtement humain, le bouclier thermique, c'est un peu d'encaisser tout ça et de permettre à ce que la CIG ne désintègre pas et qu'on puisse la réutiliser sur la demande aussi. La structure aujourd'hui est en aluminium avec certaines parties en composites, dans la coiffe par exemple. La bionique, c'est aujourd'hui les cartes électroniques qu'on développe maison. C'est du système temps réel, qui sont fabriqués en France. La propulsion, c'est un moteur en impression 3D qui s'appelle Thorgoos. C'est un moteur de 3 kN. Il est fabriqué en impression 3D d'étal à aluminium. Et on va utiliser des ergols qui sont de l'H2O2 et du propane. L'H2O2, on est sur du sur de l'eau oxygénée, hautement concentrée. On est en 390. Et en fait, en mélangeant le 2, on a un 80% de la torse de l'eau en sortie. Voilà. Et ça, c'est des hanches. Et par la suite, naturellement, ça, c'est notre moteur. C'est un peu la techno-apofar. Et ça vient un peu de notre serveur-faire. 3 kN de poussée, système de cirqueur intégrée, son moteur d'impression pour les détails. et récemment, on a fait notre test moteur qui est un peu l'état très important de clé de notre développement. Et là, on va basculer un peu sur une logique qui est beaucoup plus intéressante parce qu'on va réellement, au fur et à mesure, voir, on va dire, on va dire, connecter un peu, c'est-à-dire connecter la technique, connecter un peu l'aspect opérationnel et aller directement vers un aspect un peu plus, on va dire, augment technique en termes de milestone. Et là, on reçoit un peu le développement du produit, c'est-à-dire qu'il va falloir étape par étape qualifier chaque sous-système avant, on va dire, de le lier à une autre fabrique. Naturellement, le moteur constitue un peu, je pense, un des éléments aussi les plus importants de la fusée, naturellement, avec l'abionique. La plupart des gens vont parler du moteur où on oublie aussi l'abionique et l'électronique qu'il y a à l'intérieur parce qu'au final, son moteur ne voulait pas mais son abionique non plus. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo après le test histoire un peu de poser comment c'est à faire ça ensemble. Voilà. Il y a l'intégration qui s'est fait. Voilà. C'est un peu à mesure. Voilà. C'est un peu à mesure. C'est un peu à mesure. C'est un peu à mesure. C'est un peu Sous-titrage ST' 501 Après, il y a l'écrit naturellement de tout le monde. Et naturellement, c'est une étape qui est super importante. Deux, un, parce qu'elle est super importante pour le projet, mais aussi parce qu'elle est importante pour les écrits. Au final, une boîte, c'est certes la technique, la technique, mais c'est aussi des hommes et des femmes qui vont travailler chaque jour pour leur développement. Naturellement, il faut un peu se développer au fur et à mesure et un peu remercier le développement et l'évolution de la société. Il faut mettre en place, il faut aller chercher aussi une stratégie industrielle. Dans notre cas, ça aide beaucoup de l'industrie. Dans les projets un peu plus orientés SaaS, on va être un peu sur, on va dire, quantité, on va dire les coûteurs de grain, c'est-à-dire qu'on va faire un plat, ou sur les adresses marchés, ou la acquisition. Et dans notre cas, il faut des locaux adaptés pour appuyer, on va dire, tout le monde, pour mettre en place des machines, pour anticiper la stratégie industrielle, pour se développer sereinement. Donc aujourd'hui, nous, on est implanté en 91, la Brésilie-Géronche, qui est un peu loin de Paris. Mais globalement, on est à côté d'une ancienne base militaire, la V217. Et aujourd'hui, on est en train, justement, de, on va dire, on a, on va dire, des locaux, on a, on a accueilli, on va dire, nos visites, bien pour 20 collaborateurs. Et derrière, en fait, on a, on est en italien, qui est en fait, l'ancienne base militaire, pour un peu tester nos moteurs fluides. Donc, ça nous permet aujourd'hui, d'avoir un peu une logique, où on nous fait de la R&D, et au faire un R&D, on va lier la R&D à un aspect plus technique. Et naturellement, dans la structuration financière du produit, il y a des choses à prendre en compte sur l'aspect locaux. Parce que les locaux, les kinés doivent être adaptés aussi aux collaborateurs. Il y a un aspect aussi financier derrière, qui doit permettre aussi l'évolution sereine du projet. parce que vous devez accueillir de nouveaux collaborateurs, vous devez accueillir, par exemple, vous allez mettre en place, par exemple, des machines, des process industriels. Et ça, il va falloir anticiper, il va falloir aussi le développer, il va falloir aussi y penser dès le départ. Aujourd'hui, ça nous permet de se développer sereinement, et de nous agrandir au fur et à mesure. C'est un bâtiment qui est dédié aux startups du draw, mais derrière, on y a trouvé notre place. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir des bureaux, avec une capacité de bureau, de monter au fur et à mesure, et d'avoir de millions d'espaces et d'accueillir. Demain, on a deux collaborateurs, donc ça va être deux cas qui vont arriver en avril, on peut les intégrer super facilement. Ça, c'est des choses qui potentiellement doivent être pensées les jours 1, ou qui doivent être potentiellement, lorsque vous allez choisir tel ou tel endroit pour implanter notre activité. Parce que si derrière, vous avez deux personnes ou quatre personnes qui vont arriver, ça n'est pas de mètre, ça va être compliqué. Et parce que derrière, ça va jouer aussi sur la position unique, ça va jouer aussi sur le développement du projet. Mais je vois du télétravail aujourd'hui, certes, mais dans un projet industriel, lorsque vous allez monter un moteur, vous n'allez pas beaucoup adapter, donc c'est bon. Voilà. Donc aujourd'hui, on va, là, actuellement, on a un peu fini notre phase un peu start-up, pour tout le moment à évaluer, on va passer dans une phase un peu plus industrielle. Dans ce cadre-là, on va mettre en place une usine de plus de 1 mètre carré, on les somme pour préparer un peu l'industrialisation, et préparer un peu l'arrivée de vos collaborateurs, parce que quand même, on va passer de 35 à 45, d'ici la fin de l'année, en 2024, et ça, en revue, on s'allait en sous 10 à 20 personnes par an. Alors, je vous ai parlé de partenaires, je vous ai parlé d'incubateurs, mais en fait, il faut aussi anticiper un peu son développement au fur et à mesure, et en fait, l'incubateur est un peu le point de départ de tous les partenaires avec qui vous allez s'agirer au fur et à mesure. Et en fait, l'incubateur, il va vous aider un peu à structurer votre progrès, et un peu poser les bases, et savoir aussi comment, on va dire, comment on va se mettre en place le plan de financement, le plan de développement, et derrière, il faut aussi aller chercher d'autres partenaires qui vont vous aider sur les aspects clés du projet, et qui, sur certains aspects du projet, en font la spécialité. Par exemple, naturellement, pour tous les projets spatials, si vous faites une solution de la création spatiale française, c'est un peu l'air. Et donc, derrière, il est en elle-même, aujourd'hui, le CNES, via son agence Connected by CNES, qui nous aide dans notre développement, et aujourd'hui, constitue aussi, on va dire, un soutien clé pour tous les projets spatials en France, puisque ça va se voir sur les activités, on va dire, de développement, de bilan de relations, mais aussi sur des aspects aussi financiers. À côté, on a aujourd'hui des pôles, on est incubateur de l'agence spatiale européenne, qui est juste là. Donc, lui, qui va plus nous aider sur un aspect un peu plus orienté, on va dire, d'un aspect du business spatial, pour la simple et bonne raison, que derrière, on va dire, avec Incubalience, on est plus sur un aspect beaucoup plus généraliste. avec l'incubateur de l'agence spatiale française, on est sur un aspect beaucoup plus, on va dire, space, avec des use cases qui sont spécifiquement adaptés, on va dire, à notre obligation, ou à notre marché, ou à notre secteur. Donc, certains, on va dire, certains startups, qui vont faire, par exemple, du SaaS, qui vont faire de la MedTech, qui vont faire de la FinTech, vont plus aller dans des incubateurs qui sont orientés sur Tech, qui sont plus orientés sur MedTech. Donc, par exemple, Doctoly, Doctoly, qui ne va pas se retrouver dans un incubateur de l'agence spatiale européenne, qui va plus aller dans un incubateur qui est plus dédié MedTech. Donc, il va pouvoir les accompagner sur les problématiques avec des experts sur telle ou telle aspect du projet. Et donc là, vous avez aussi, donc, le pôle systématique qui est un pôle de consécutivité, qui, lui, va plus nous aider sur la structuration du projet avec, on va dire, on va dire, la structuration du projet sur les applications, on va dire, un peu plus de Tech. Donc, les Tech, c'est tous les produits qui vont nécessiter beaucoup d'investissement en R&D avant, on va dire, la mise en place d'un produit sur le marché. Ça peut aussi concerner, par exemple, les médicaments. Ça peut aussi concerner, on va dire, l'autonomie potentiellement. On a pas mal d'aspects à ce niveau. Et donc, le pôle de compétitivité, aujourd'hui, nous aide un peu sur la structuration du projet, sur la structuration du plan financement. Parce que derrière, vous allez lever des fonds, par exemple, avec des investisseurs privés. Mais on va aussi aller lever des fonds, on va aussi aller chercher des subventions, ou alors des aides de développement, ou alors des appels à projets. sur lesquels on va aussi aller optimiser, on va dire, notre objectif. On reviendrait par la suite un peu sur le plan financement. Parfois, c'est un peu du chinois, mais au fur et à mesure, on va pas, on va comprendre. Après, il y a des associations, eux, qui vont vous aider, par exemple, soit sur un support financier. Il y a, par exemple, des prêts d'honneur. Donc ça, c'est un point de départ qui va permettre, on va dire, d'avoir des impôts financés de votre développement. Mais aussi, vous aider avec la mise en relation, parce que si les associations sont implantées sur le territoire, qui connaissent, on va dire, aussi les autres entités, et aussi, vont vous faciliter aussi et vont vous aider, on va dire, à mettre en place tel ou tel projet, discuter avec telle ou telle entité, et aussi trouver des sociétés qui ont un peu les bêtes problématiques que nous. Et ça va beaucoup vous aider à y voir un peu plus clair, à trouver une mise en relation, on va dire, beaucoup plus clair de là où vous êtes important. Donc aujourd'hui, une société d'honneur nous aide dans ce sens. Raison de reprendre, on a rencontré, par exemple, un parrain qui aujourd'hui a été directeur de la PAF, directeur de cas du consulte, qui est une boîte qui est passée de 500 à 2500 salariés, directeur de BIA Water Capital. En fait, ça permet aussi d'avoir, on va dire, un parrain avec qui discuter des problématiques liées à la gestion de la boîte. Parce que gérer une boîte, c'est difficile, ça prend beaucoup de temps. Gérer une boîte avec plein de salariés sont encore pires. Mais derrière, en fait, ça vous permet aussi de discuter avec quelqu'un qui a un peu les mêmes problématiques, qui a de l'expérience, qui peut vous conseiller un peu sur l'approche à avoir, soit sur les problématiques RH, soit sur les problématiques techniques. Et ça apporte un moment qui est éligé à l'entrepreneur, en dehors, on va dire, des collaborateurs, en dehors de l'associé, à quelqu'un qui pouvait confier sur telle ou telle chose. Donc moi, j'ai ça une heure par mois et voilà, parce que derrière, en fait, il y a des problématiques qu'on rencontre parfois à l'équipe quand on est pas un lieu et ça nous permet d'aller avec tout le monde. Voilà, alors l'évolution de l'équipe, je vais vous montrer un peu d'où on a démarré et d'où on est arrivé. Il passe pas le temps. Il va juste le moment. Ouais, il y a des. Alors l'évolution de l'équipe, on a démarré les 10-4 quand j'ai repris la société. On a embauché notre fourmi CDI en février 2022. Et là, on a été 4. À l'été, après, je crois qu'on était aux alentours d'une dizaine. J'ai deux stagères de l'IPSA d'ailleurs et qui viennent de l'IPSA Space Systems. Et au fur et à mesure, en fait, aujourd'hui, on est 18 avec une équipe avec des responsables par exemple techniques qui ont 5 ans d'expérience qui ont travaillé sur l'IPSA qui ont travaillé aussi sur un ex-CTO de Mokalia. C'est une boîte qui n'avait rien à voir avec l'avion spatiale mais c'est quelqu'un qui a fait des fusées et qui a travaillé aussi sur Rainbow et donc qui peut nous aider dans ce sens. On a aussi un projet spatial en France. Aujourd'hui, on a pas mal on va dire de collaborateurs qui viennent de plusieurs écoles que ce soit l'école d'ingénieur que ce soit l'université de recherche mais aussi pas mal par exemple qui viennent d'autres pays. On a par exemple deux Italiens en prochain espagnol aussi en avril donc c'est une théorologie d'avoir une équipe multi-culturelle et d'avoir une vision et une culture d'entreprise qui est assez intéressante pour le développement et qui est assez inclusif aussi. Et donc aujourd'hui on est 18 en avril on va passer à 20 et en mai on va être aux alentours de 23 ce qu'on va viser c'est aux alentours de 30, 30 et 35 fin d'année et par la suite on va changer entre qui ces intérêts et les intérêts sont parents. Voilà et je vais finir sur la roadmap globale je pense que c'est la société d'Ami et sur la roadmap globale alors aujourd'hui on a les 1,4 millions on a été l'horreur en France 2030 sur les 1,4 millions on a un peu utilisé ça en financement privé du financement non-déutique avec des appels à projets aussi là actuellement on est en train d'optimiser avec 1,5 millions non-déutique ça va être principalement de la dette par exemple des appels à projets ou la subvention aussi et naturellement aujourd'hui on va être 20 avril avec les deux arrivées le but en lui-même de l'arrivée est de pouvoir on va dire qu'annoncer un plan de développement dans le cas de notre projet par exemple il faut aussi le lier à les maïs concrets donc naturellement on va aller chercher de l'argent et on va développer on va dire un produit ou un système et derrière il faut on va dire qu'on atteigne cette étape avant d'aller chercher potentiellement plus d'argent ou alors avant de continuer vers les actions et nous on a levé c'est 1,4 millions on va optimiser jusqu'à 3 pour un simple et bon ordonnement on avait un contrat des relais avec l'agence spatiale française et pour développer une fusée subordée qui s'appelle les enjeux aujourd'hui on va développer ces fusées on va la lancer ça va nous permettre on va dire de voir tout l'aspect opérationnel technique commercial et aussi surtout d'avoir des produits qu'on peut vendre donc ça va nous permettre aussi de mettre sur le marché des produits et par la suite on va basculer vers le lanceur parce que le lanceur c'est beaucoup plus gros les anges à titre implicatif par exemple les anges ils ont autour de 3,5 m alors que Stern on est plus on est plus on est plus 11 mètres et 20 mètres donc là ça a beaucoup plus je suis diffusé jusqu'à 5,6 mètres on est plus 11 mètres avec une complexité industrielle beaucoup de partenaires on travaille par exemple avec Sapron avec Airpro on va bien tout travailler par exemple avec Alpine et ça nous permet aujourd'hui c'est un gros projet industriel il va falloir trouver des partenaires clés pour un récordeur allemand il va falloir trouver aussi recrépter aussi des personnes qui peuvent nous accompagner qui ont certains savoirs et pour ça on va lever 10 millions d'euros donc on va bien tout démarrer ça on a utilisé ça avec le magazine challenge parce qu'on a été sélectionné par les 100 startups pour investir en 2023 et on va chercher 10 millions d'euros à la fin de l'année pour passer à l'étape suivante donc en fait on va lier un peu notre succès aussi à l'étanche et ces 10 millions d'euros vont nous permettre d'aller en sorte plus vite de recruter en tant que plus de personnes de renforcer notre efface sur le territoire de développer ce qu'il y a et au fur et à mesure de consolider notre transition de marché on va attaquer le super-orbitable et par la suite on va attaquer l'orbitable et naturellement en faisant un renforcer le super-orbitable on va lier ça aussi à un financement naturellement en série B qui sera au 20 jours de 20 millions qui va nous permettre encore d'aller plus vite d'anticiper un peu la commercialisation et là en ce sens on passe de 35 à 55 par exemple ça va être pour en fin 2024 on sera dans un retour de 55 et par la suite en 2025-2026 on sera dans un retour de 75 et ça va nous permettre d'anticiper l'exploitation de nos lanceurs parce qu'il faut aussi prévoir que derrière on fabrique on opère et on lance et ça nous prend beaucoup de temps c'est une équipe d'études si par exemple on fait un lancement par mois ça va être justement une équipe qui va se concentrer sur un lancement mais si par contre on passe de 12 à 13 il faut des équipes donc naturellement on va investir parce qu'il y a aussi des équipes de nuit pour préparer un lancement et cette cadence pour l'atteinte ça nécessite on va dire une structuration du produit solide des financements et l'équipe je crois que c'était le tour si les questions soient à la disposition aujourd'hui aujourd'hui sur les anges aujourd'hui sur impression sur ce terrain ça va être autre chose je ne peux pas vous dire mais c'est un vrai des motos bon c'est un petit état oui voilà je t'aime une question non par contre à longue terme c'est toi votre objectif j'ai une lancement par exemple par exemple par exemple 25 et 26 c'est combien de lancements par année alors la mise en place on va dire la cadence relativement importante parce qu'après en fait ça va nous permettre d'équilibrer aussi on va dire l'eau parce que là on va investir beaucoup beaucoup on va dire en investissement il y a des fonds et derrière en fait par exemple la cadence de lancement va aussi répondre à l'investissement qu'on a mis en place et de manière à avoir un petit peu rentré donc dans un premier temps on va faire soit lancement par an ensuite 4 au fur et à mesure jusqu'à arriver à nous on va s'imiter à l'eau on ne vise pas spécifiquement les lancements aujourd'hui comme on va dire les lancements pour nous c'est lancer une fusée avec des satellites oui mais aujourd'hui on a une vision beaucoup plus long terme on aura aussi d'autres en salaire on va dire comme ça donc les lancements pour nous on va mettre en place beaucoup plus ça dans une stratégie incrémentale si par exemple on doit prendre par exemple le modèle de Roquechelab on peut voir au fur et à mesure que la cadence a augmenté ils font 8, 9, 10 lancements par an au fur et à mesure ils essaient de récupérer maintenant et on va mettre en place le tron et ça reste une société aujourd'hui qui est viable et qui est revenue comparément avec aussi d'autres sociétés qui sont disparues vous avez d'autres questions tout à l'heure vous avez parlé en suborbital du tourisme indirect et j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire en fait le tourisme le tourisme indirect va concerner beaucoup plus le tourisme d'objets et c'est une toute petite marche par le marché principalement sur les anges par exemple on est assigné avec une boîte qui s'appelle tout grand space qui est en fait une boîte qui emmène des objets qu'un client va lui donner en fait il les envoie à la station spatiale internationale ou alors à la station spatiale internationale ou alors et derrière ils récupèrent ces objets ils leur donnent aussi à leur on va dire leur propriété le but dans lui-même il est juste d'avoir un objet un peu collecteur d'aller dans l'exemple ça c'est un peu du kif sur les anges mais on prévoit aussi de le mettre en place et derrière après on aurait pu se viser ça va être beaucoup plus des expériences scientifiques sur 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 services on est dans l'absence on est sous ce qui est à mission on peut être un lieu de débat aussi des enjeux climatiques space même des grosses questions notamment vis-à-vis vis-à-vis aujourd'hui quelle est ta position tu as parlé assez rapidement de pouvoir récupérer des objets non identifiés des collisions ménages en tout cas quelle est ton approche c'est peut-être le bilan carbone dans l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple on va réfléchir aussi à la production des objets donc aujourd'hui nos partenaires sont tous en France notre fabricant par exemple de moteurs et de simples la forêt dans 85 notre fabricant de cartes électroniques en Ile-de-France dans 85 ça fait pas très long on a potentiellement d'autres on va dire sous-traitants qui sont plus les microbes soit Espagne soit Allemagne un pour une stratégie dans un premier temps aussi de réduire on va dire notre empreinte ça c'est le premier point le deuxième point aussi c'est dans une stratégie de propriété interprète parce que derrière on va éviter on va dire l'approvisionnement que par exemple des dix ou d'U.S on risque de tomber sur les interdictions d'exploitation ou aussi de l'espénage industriel ça c'est le premier point le deuxième point ça va concerner aussi la logique on va dire d'exploitation la logique de fabrication la logique de fabrication va rejoindre la logique industrielle la logique d'exploitation c'est plus la réutilisation et c'est la raison pour laquelle on a placé ça au cœur de notre projet en sens qu'aujourd'hui avec mes anges on va tester un bouclier thermique de réutilisation la plupart ça nous permet de la réutilisation la plupart des sociétés aujourd'hui de lanceurs vont plus se concentrer par exemple sur lancé ou totalement équipé mais personne ne se lance sur cette technologie nous notre cœur de métier il est de travailler ça dès le départ c'est la raison pour laquelle on travaille sur mes anges le deuxième aspect ça va être sur par exemple l'utilisation des ergols aujourd'hui on est sur du propane et de l'H2O2 on va être potentiellement passé sur de l'H2O2 et du du propane mais c'est un peu ce qu'on peut faire en ce sens je ne peux pas faire une vidéo par exemple sur Markaspace et c'est pas forcément ce que je vise les performances qui n'est pas adaptées au marché on essaie un peu d'avoir cette approche-là où on peut se permettre on va dire de changer la donne parce qu'on démarre de zéro et on essaie d'avoir une logique de totale réutilisation et c'est quelque chose qu'on vise mais ça va être de manière très intégrante parce que c'est un serveur faible qui est spécifique qui va concerner par exemple des techniques comme le guidage et la navigation qui va concerner par exemple des calculs en matière complète sur la structure et qui va nécessiter un investissement en même temps comme on vit c'est une stratégie de totale réutilisation et j'espère que ça va continuer aussi à réutiliser en même temps on s'en prend alors oui est-ce qu'on a déjà eu l'idée un petit peu de quelle proportion du marché sera représentée par les vols sub-orbitaux et orbitaux est-ce que c'est une large proportion aujourd'hui le vol sub-orbital et si vous voulez il y a moi honnêtement en Europe il n'y a que deux deux boîtes on va dire qui se positionnent sur le marché il y a Tim Agnus qui existe depuis pas de temps et vous avez aussi par exemple qui vient de sortir un peu c'est le sub-orbital express de Kéroun de SSC et bientôt il va y avoir aussi la boîte espagnole qui est en train on va dire d'ouvrir un peu cet aspect-là je pense que c'est un marché aujourd'hui qui va être un peu équivalent au marché du service en orbite je ne dirais pas en termes de proportion mais je dirais plus que ça a marché dans le marché en le sens où en termes d'approche les clients aujourd'hui pensent au fur et à mesure au sub-orbitaux on en rencontre plein aujourd'hui et qu'ils souhaitent lancer et tester certains techniques plutôt que lancer par exemple sur l'avion 0-Gélo ils vont plus lancer sur une filée et ça permet aussi de basculer pourquoi ? parce qu'en ce bord de table vous avez 6 minutes 6 minutes de microgrammité en 0-G vous avez 30 secondes et je vais faire plein de jumping et venir par terre donc voilà c'est un marché qui est un peu équivalent qui va vous donner un peu une brique en plus avant d'aller vers l'orbitable on ne remplacera pas l'orbitable actuellement parce que c'est deux applications différentes mais on peut apporter à sécuriser la technologie ou à en savoir plus avant de basculer vers l'orbitable comment aller faire ? la première chose à la start-up c'est de savoir un tel marché en s'adresse et donc l'importance d'échanger avec des clients et puis après on voit les aspects de financement aujourd'hui quel est car des commandes sur mes anges on est à 3 clients sur mes anges sur le suborbital je crois qu'on est le seul à avoir 100 000 clients voilà en termes de super cher ça représente commentaire ça représente aujourd'hui ça représente 170 000 euros et on va aller chercher encore là on est en train d'aller chercher jusqu'à un peu plus de 300 000 c'est juste pour bien l'exprimer que surtout quand on est sur des projets techniques il y a des étapes à franchir de faire rentrer assez rapidement le fait pour assurer les investisseurs du vrai chiffre d'affaires et du vrai commandant ça c'est vraiment essentiel il y a des sortes de bandage par rapport aux investissements et aux levées de fonds vous voyez qu'il y a moins sur investissement mais ce sont des questions qui se posent dans l'investissement vis-à-vis des investisseurs par exemple là par exemple on est si je peux dire complétés pour apporter un peu de sensibilisation à l'idée lorsqu'on a levé par exemple des fonds au départ on est mis sur une logique un peu cide c'est-à-dire on est en démarrage et donc naturellement les investisseurs vont être un peu certains vont investir un peu pour importer le réseau pour publier notre développement ou alors parce qu'il y a un marché qui peut nous aider à aller plus loin et donc naturellement on est dans une logique où vis-à-vis des objectifs qu'on a fixés il faut s'y tenir et il faut essayer on va dire de répondre on peut faire assez attention aux chiffres qu'on donne aux prévisions comme on dit et c'est là le jeu de parler aux clients avant on va dire de mettre en place un plan c'est de savoir que demain vous pouvez passer de l'étape A à l'étape B avec le client après vous avez levé les fonds et vous pouvez répondre à ça si par exemple on est dans une logique un peu plus série A et donc ça va être plus équivillant que vous pouvez voir et là on est plus au stade supérieur et donc naturellement il va falloir vraiment aligner la stratégie de la boîte avec une stratégie commerciale qui va nous permettre de faire un mot énorme et de faire un rentable pour un projet de tech par exemple on lève des fonds on lève des fonds on lève des fonds on sort le produit mais le plan lui-même c'est qu'après avoir lu les fonds on l'aura sorti le produit on est de l'argent 40 pour permettre de financer des activités et de rentabiliser l'investissement voilà vous avez d'autres questions ? c'est quoi ça ? ouais c'est un peu combien d'argent d'après pour lancer ce que vous allez faire pour la première et les autres les enjeux les enjeux les enjeux c'est un peu c'est un peu c'est un peu si tu peux pas pour communiquer c'est n'importe quoi mais on est si tu veux on est à mon tour pour donner max à 1 million si tu veux ça va dépendre du pas de tir ça va dépendre ça va dépendre d'où en France les bases sont relativement connues par exemple tu as spéciale libanais tu as Kiruna SSC qui sont en Suède il y a des bases qui sont en train de se créer comme Saxe-Aport dans l'Ecosse des bases qui sont d'Azor en mer et donc aujourd'hui les prix sont on va dire divisés un peu par 10 voire par 5 par rapport ce qu'ils étaient il y a 5-6 ans ça fait bonne raison maintenant il y a une logique un peu plus privée qui commence à se mettre en place et donc moi personnellement je le vois c'est à dire le prix avec on va dire une campagne sera en comparaison avec le prix qu'on voit aujourd'hui avec une campagne SSC ou une campagne à l'Ecosse il va être différent donc on voit que derrière en face si je peux le dire il y a des moyens qui ont été mis en oeuvre pour réguler les coûts le but aujourd'hui et réguler les coûts au maximum voilà c'est le contrat de l'accès dispensé je ne pense pas qu'on va être par exemple sur on recrétale aujourd'hui à 150 pratiques donc aujourd'hui dans une personne qui veut lancer ça coûte ils ont les vides c'est privé ils ont trois pas de tir et ils ont les 10 euros actuellement ils commencent à lancer un peu des U.S je ne sais pas quel coût fixe exact mais RocketFab a un projet super intéressant pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui ils ont réussi à internaliser un peu tout et qu'ils ont réussi à avoir une logique un peu simple qui plaît d'exploitation ils fabriquent les moteurs ils ont un propre pas de tir ils n'ont pas besoin beaucoup d'autorisation et ont une motorisation qui leur permet de lancer en ce faisant de 12 heures et donc ça leur permet d'aller beaucoup plus en ce faisant de 12 heures j'en peux c'est savoir si comme ce que vous faites après dans un sur la cause à ma connaissance il ne faut pas se déclamer en tant qu'entreprise la plupart de la plupart incubateurs si je peux le croire vont dire attends avant que les gens et ils en attendent pour la simple et bonne raison qui a fait lors de la première année il y a pas mal de financement à aller chercher pas mal de structurations à faire tu vas faire des erreurs 50% de faire des erreurs il vaut mieux ne pas avoir une entreprise il vaut mieux d'avoir quelque chose qui est relative en dessous pour pouvoir on va dire se développer sur la vie par la suite vous faites une entreprise il y a plusieurs aspects on va dire au tout cas on va voir dans un incubateur ça va être potentiellement avec le 3ème prédit ça va être potentiellement avec ça va être potentiellement via un rapport à la recherche ça peut être même dans son emploi en général les incubateurs les incubateurs privés les incubateurs publics sur les incubateurs par exemple public leur vocation il existe l'accès de l'électroge et donc ils vont nous aider en ce sens les incubateurs privés parfois ils vont prendre une partie du capital de la société 5% 3% et puis ils vont prendre une grosse partie du capital et de permettre de se développer sur l'agent et je vais comme ça détendre dans le coup si vous voulez je peux juste sur la date de départ de création d'entreprise qui est super important tu l'as dit c'est le timing on a des statuts comme le statut jeune entreprise innovante qui permet d'avoir la défiscalisation non fiscale des choses comme ça c'est la date de départ c'est la date de création d'entreprise créer trop tôt ça sert à rien et ça desserre moins plutôt le principe il y a une question en ligne sur les incubateurs justement est-ce que l'incubateur fournit avocat comptable le modèle de contrat de travail ou c'est à vous de trouver tout ça ça c'est une bonne question c'est une bonne question alors il y a une partie forcément je ne vais pas trop parler mais c'est la comptabilité c'est l'administratif c'est le juridique et c'est une partie qui est super 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 importante vraiment c'est la partie qui est super importante je ne sais pas à quel stade vous êtes mais lorsque vous arrivez en avocat en avocat vous allez voir les matières qui vont être marketing qui vont être gestion d'entreprise gestion financière droit du travail et les cours potentiellement que je ne l'ai que vous n'aimez pas mais c'est les cours qui m'ont servi honnêtement droit du travail j'avais vu ça avant donc ça allait mais ce n'est pas pour autant que je peux le dire si vous voulez on peut comprendre les problématiques on peut comprendre les articles on peut avoir des réponses et chacun son boulot s'il te plaît et après vous avez les résistions financières donc il y aura les prix et les résistions financières donc là ce que vous allez voir la télévision de la tout un peu là les dettes les prix et tout ça en fait à chaque appel de projet il va falloir mettre en place mais tout ça se construit pour répondre à la question qui a été posée avec des personnes qui ont l'expérience et qui peuvent vous accompagner en général dans les structures d'incubation qui vont vous aider par exemple sur les problématiques financières c'est-à-dire revoir vos BP revoir votre on va dire votre plan de financement mais c'est pas eux qui vont vous créer ils vont pas vous faire votre place parfois ils peuvent vous mettre en relation avec une comptable ou un comptable pour l'académie d'expertise comptable qui va vous accompagner sur les AP un peu plus on va dire l'éclaration en tout ça sur les impôts la TVA voilà tout ce qu'il faut et qui va beaucoup vous aider en ce sens l'avocat aussi parfois ils ont une personne au sein d'un incubateur qui peut aussi vous aider en ce sens après vous avez des avocats spécialisés en général ils font de la vision en relation avec des personnes d'une entité extérieure et ils peuvent vous conseiller sur la mise en place des aspects juridiques et des aspects comptabilisés et naturellement c'est un cabinet comptable qui va se faire la TV ou c'est des avocats qui vont s'enchanter aussi c'est vrai que c'est mieux quand c'est le salaire qui parle des cours importants pour prendre un entrepreneur je vous invite aussi à regarder sur le sharepoint et le start-up on a créé la bibliothèque idéale avec un certain nombre de ouvrages et de conseils sur le retour des expériences d'entrepreneurs il y en a un que j'adore c'est Guy Kawasaki qui vont faire de se lancer et vous verrez les choses vraiment importantes oui il y a une question au niveau des stages il y a une question d'un stage c'est effectivement si vous prenez des stages de 3ème j'ai envie de rebondir sur ce que vous prenez des stages d'un aéro 4 j'avais pris un stage un stage de 3ème je l'avais pris l'été dernier je l'ai mis avec deux ingénieurs et je devais faire un groupe avec un ingénie c'est un peu pour tester mes ingénieurs sur l'aspect de l'anagement le problème des stagiaires de 3ème c'est un stagiaire de 3ème donc il faut l'occuper si je peux dire et en fait ça leur a apprécié un peu la création c'est un peu l'aspect de l'anagement mais derrière il a stagiaire chez nous il a cliché il a fait une petite fusée un peu mini fusée qu'on va faire avec la bruit et ça on est sur la base de l'enfant il a annoncé à la fin qu'on a ratifié c'est génial et puis voilà on a eu un stagiaire le 3ème après ça prend du temps un stagiaire on va dire vis-à-vis d'un ingénieur ça prend 25% du temps de l'ingénieur on va faire qu'il y a on va dire 25% du temps du responsable sans doute et aujourd'hui on a 3 stagiaires on va en prendre aussi les 2 j'ai même une ancienne stagiaire que j'ai pris dans ma première fois donc oui on prend des stagiaires on va conclure j'ai juste pris des petites choses que tu as dit ce que je retiens participer aux associations comme ça parce que ça promet de grandes choses participer à des concours faire si juste pour initier sur le réseau et rencontrer des experts on doit d'abord authentifier un marché et ça je pense que c'est effectivement une chose importante très vite anticiper la stratégie industrielle avec des locaux adaptés et ça je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut jamais oublier parce que on a toujours tendance à penser surtout peut-être notre génération désolé pour une petite casquette vieux jeu mais que les choses se font assez facilement produire quelque chose concrètement ça s'anticipe et beaucoup sur la production peuvent être pertinents l'incubateur d'e-tech c'est incubalance c'est au cœur de Paris Sacré d'où notre partenariat avec le Pépite Pest qu'on a signé il y a maintenant un an et demi et deux ans ça vous ouvre l'ensemble du réseau de Paris Sacré et ça ouvre vraiment le contact avec des experts avec d'autres écoles pour trouver des cofondateurs pour trouver des partenaires l'importance d'avoir un parrain tout simplement par les gestes d'entreprises notamment ressources humaines très bon livre c'est voulez-vous prendre pour associer je ne sais pas s'il est dans le bon livre je ne sais pas si tu le connais mais c'est quelqu'un d'incubalance qui m'avait conseillé ce livre les boîtes qui ne marchent pas c'est un problème d'insuscrits de cofondateurs j'ai retenu également l'opuce et multiculturel tu as l'air d'y tenir et puis la belle opportunité pour le sous Samien de stagiaires qui ont besoin et puis de la forte croissance de ton équipe donc j'espère que tu accueilleras vraiment de nombreux stagiaires et puis futurs diplômés stagiaires et CDI et CDI bien sûr en tout cas merci beaucoup vraiment pour cette très très belle conférence merci aux organisateurs aussi merci à vous pour la télé merci à vous d'avoir regardé cette vidéo